Musique Comme la semaine passée, il y a eu 4 qui sont passés, ce soir encore, on a 4 candidats qui vont venir ce soir encore. Nous, nous avons dit ce qu'ils ont appris avec ce que le pasteur les a illustrés. Donc, ce soir, on aura l'église de Bidin, Wideraro Benjamin, je vous le prendrai par là, par vos applaudissements. Ensuite, il y a église et cadeaux, église centrale de l'Assemblée de Dieu de Ouarabougou, avec madame Bayala Wideraro Zaliza, église Aride du Château, il s'agit de Saint-Boré-Sylvain. Quatrième candidat, c'est l'église Arde de Kolonava, mademoiselle Tempo Anita. Ce sont ces crêpes qui vont passer ce soir. Merci à vous encore qui êtes là pour que nous puissions continuer le travail que le Seigneur a mis sur chacun de nous, et en particulier ce travail merveilleux que la sous-région, section MEP, a initié depuis l'année passée. Alors, ceux qui étaient là l'année passée, c'est avec eux, on sait que nous avons travaillé à deux, et cette année encore, c'est une joie pour moi de travailler avec le pasteur Abouli, qui est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la parole de Dieu, à l'étude de la parole de Dieu. Tous ceux qui ont pu le suivre savent très bien que c'est quelqu'un qui traite minutieusement la parole de Dieu. J'ai toujours du plaisir à travailler avec ce qui concerne la parole de Dieu. Il va falloir que, au fur et à mesure, le niveau soit relevé. Donc, pour moi, j'ai hâte que même au niveau des phases éliminatoires, le niveau soit déjà acceptable. Donc, c'est la deuxième séance. On a bien dit dix minutes. Et nous allons passer à recouvrir différents candidats. Et nous allons commencer par un candidat de l'église des Assemblées du Dieu de Ouïdien, M. Ouïdraogo Benjamin Alabar. C'est une grâce pour nous d'être réunis en ces lieux pour écouter la parole de Dieu. Je prie que cette parole fasse une œuvre puissante dans vos vies. Sans plus tarder, nous allons prendre nos livres et l'église dans le livre de Matthieu, chapitre 5, versets 14 à 16. Nous disons, vous êtes la lumière du monde. Une ville situeuse, une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Dans ce livre de Matthieu, je vous propose comme thème, Impact le monde par la lumière. Dans la vie en général, tout le monde se bat pour pouvoir impacter ses activités, sa génération sur l'économie nationale ou régionale. Exemple, l'impact de la télévision, de la publicité, de la propagande, d'une formule publicitaire ou d'une campagne électorale. De la même façon, dans la vie chrétienne, nous voulons suivre l'exemple de Jésus-Christ pour pouvoir impacter le monde, car nous sommes la lumière du monde. Ce livre de Matthieu nous parle de la lumière du monde. Matthieu nous rappelle une mission que nous avons depuis le jour de notre conversion, celui de manifester la lumière du Christ. Amen. La Bible nous dit dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 12, que si Jésus est la lumière du monde, celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il pourra la lumière de la vie. Amen. Frères et sœurs, ce soir, je voudrais que vous cherchiez quelque chose par rapport à ce que nous avons dit. Nous devons comprendre que tout homme veut tout faire pour pouvoir impacter ses activités, sa société, son entreprise. Mais nous qui sommes des enfants de Dieu, nous devons nous galvaniser pour pouvoir impacter le monde, car nous avons reçu Jésus-Christ comme sauveur. Gloire à Dieu. Pour comprendre davantage notre thème de ce soir, voilà comment va se dérouler notre message. Nous allons voir cela en trois grands points. Un, en menant une vie de sanctification et en annonçant la bonne nouvelle de Christ. Deux, les conséquences et comment remédier si notre âme est sous le boisseau. Troisième point, la démonstration de notre lumière par nos yeux. Ainsi dit, nous abordons le premier point. Personne, après avoir allumé une lame, ne le couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sous un champ de lait, afin que ceux qui entrevoient la lumière. Luc 8, 16. Donc, si nous voulons être la lumière du monde, nous devons nous sanctifier. En menant une vie de sanctification, nous devons obéir à Dieu, en marchant dans les voies excellentes, par la mise en pratique de sa parole. Étant la lumière, nous sommes un exemple pour ceux qui ne connaissent pas Christ ou qui veulent se donner à Christ. Dieu ne nous a pas appelés à l'impurité, mais à la sanctification, déclare un Thessaloniciens 4, 7. En annonçant la bonne nouvelle de Christ, il faut des hommes, des femmes, des enfants qui ont reçu la lumière pour transmettre aux autres. Romains 10, 14 à 15. Que Dieu vous aide à pouvoir annoncer la bonne nouvelle de Christ. Deux, les conséquences et qu'on va remédier si notre lampe est sous le boisson. Prends donc garde par la lumière qui est en toi, nous sois ténèbre. Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé, comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. Gloire à Dieu ! Dans le livre de Jean, Jésus parla à Mugo et dit « La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que les ténèbres ne vous se prennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Marchez pendant que les ténèbres ne vous se prennent point. » Vous m'excusez. Nous qui sommes chrétiens, Jésus nous a promis d'être avec nous et à nous jusqu'à la fin du monde. Frères et sœurs, quelle est la position ce matin, ce soir, pour pouvoir impacter le monde, par la lumière. Cette lumière qui a révélé au monde est aujourd'hui partout où nous sommes. Le troisième point pour terminer, la démonstration de notre lumière par nos œuvres. Dans le livre de Hebreu, chapitre 10, verset 24, nous exhortons à faire des bonnes œuvres et à la charité. Exemple, la vie de Dorcas, ou Tabitha, qui veut dire gazelle. Dorcas, une femme qui était très aimée. On a tous envie d'être aimée. La Bible nous dit que Dorcas était connue comme étant une femme vertueuse, une culturelle charitable. Elle posait de beaux vêtements pour les vœux, c'est-à-dire les femmes dont le mari était mort. Elle faisait beaucoup de bien et donnait de son argent aux autres. Mais un jour, il lui arrive quelque chose de terrible. Dorcas tomba très malade et brûle. Lorsque Pierre est arrivé et a été introduit dans la chambre, mon Dieu, toutes les vœux l'entraient en pleurant et lui montraient toutes les robes et les manteaux que faisait Tabitha. Il est donc évident que Dorcas avait la pensée de Dieu dans le travail en part du pied. C'est ça les bonnes œuvres. Amen. Pierre se tournait vers le corps et dit Tabitha, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et quand elle vit Pierre, elle s'assied. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Dorcas a laissé des traces de son passage sur terre. Vous qui écoutez la parole de Dieu, quelles traces allez-vous laisser sur cette terre pour pouvoir impacter le monde par la lumière ? Que Dieu nous aide à faire des bonnes œuvres pour impacter le monde par la lumière. Amen. Qu'est-ce qu'on apprend de l'histoire de la résurrection de Dorcas ? D'abord, c'est que si tu aides les autres, beaucoup t'aimeront. Mais le plus important, c'est que Dieu se souviendra de toi et qu'il t'aimera. Dieu ne sera pas injuste pour coubler vos bonnes œuvres et pour te récompenser et te donnera la vie éternelle dans le paraître. Les bonnes œuvres sont un moyen d'impacter la vie de notre entourage. Amen. En conclusion, pour impacter le monde par la lumière, 1. Nous devons premièrement se sanctifier et annoncer la bonne nouvelle de Christ. 2. Voir comment remisier si notre âme est sous le boisseau. Ensuite, faire des bonnes œuvres. C'est en cela que nous allons pouvoir impacter le monde par la lumière. Mais pour arriver à cela, il faudrait que nous réchauffons d'abord la pluritude du Saint-Esprit. Je prie que par la lumière qui est en toi, une famille déchirée par la haine retrouve la paix. Que ta présence concerne les cœurs atroissés. Que par la lumière qui est en toi, ton entourage soit impacté et confesse la gloire du Tout-Puissant. Dieu vous bénisse et bénisse le tout. N'abafo. Amen. Le thème n'a pas été très bien formulé. Je dis cela par rapport au texte. Par rapport au texte. Puisque vous prêchez le texte. Alors, et par rapport à l'introduction, au niveau de la première partie de l'introduction, il n'y a pas de problème. Vous êtes parti d'une généralité pour amener votre thème ou votre sujet. C'est au niveau de la transition qu'il y a un petit problème. Je pense que cela est dû aussi à la présentation. Parce que je remarque que c'est un peu mélangé. C'est un peu mélangé. Donc, il faut veiller à faire de bonnes transitions. Parce que ça joue beaucoup sur la qualité de l'introduction. Bon, je ne peux pas rentrer dans les détails parce qu'on a deux minutes. Au regard de ces remarques, je vous ai donné quatre introductions pour le corps du travail. La forme pose problème, en tout cas selon moi, parce que le plan n'a pas été très bien organisé. Maintenant, le fond. Alors, vous avez essayé de prêcher le texte. Et pour cela, je vous ai donné six qui courent le développement. Au niveau de la conclusion, la dernière partie, à mon sens, pose problème. Et pour cela, je vous ai donné deux. Pour la présentation, je vous ai donné un. Et le total, très très sur le droit. Je voudrais féliciter Benjamin pour le fait que dans la forme, je vois que tu as respecté ce que nous avons demandé à voir dans un message. Ça, je voudrais réellement te féliciter par rapport à ça. Et je prie que tu continues dans ce sens-là. Les remarques que le pasteur a soulevées étaient exactement ce que je pouvais constater. Ce que je déplore plus, c'est au niveau du corps. Où il n'y a pas eu un travail conséquent du texte. Vous savez qu'on a dit vous tirez un sous-point dans une partie du texte. Ça peut être un verset, un demi-verset, un groupe de versets. Ce n'est pas un problème. Mais vous restez dans cette partie-là pour expliquer le sens même du verset, ce qu'il a voulu dès le départ faire comprendre à ceux qui l'écoutent. Et c'est ce travail qui a manqué considérablement dans votre prédication. mais j'étais très content parce que je vois que c'est bien fait par rapport à ce que nous avons malgré ces choses. Et je crois que si c'est travaillé dans la suite, on va arriver au résultat que nous voulons. Donc moi, je vous ai donné 16,50. Dans le livre de Matthieu, les versets 14 à 16. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'habille pas une lame pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle prie pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Pour ce, je vous propose le thème de après la lecture de ce passage Que votre lumière brille devant les hommes. Dans la parole de Dieu, la lumière symbolise très souvent la présence de Dieu, sa puissance et son autorité. La lumière est également synonyme de bien. Elle est agréable, elle est puissante, elle est forte et révélatrice. Naturellement, elle s'oppose à la nuit ou encore aux ténèbres. Les hommes en sont conscients et ils organisent leurs occupations et leurs activités en celles de jour ou de lumière et en celles de nuit ou de ténèbres. Alors, il y a des hommes et des femmes qui ont fait le choix de la lumière et s'y investissent parce qu'ils ont accepté les exigences de la lumière qui sont de présenter et de révéler tout ce qui se fait en bien comme en mal. Mais, tout comme il existe des activités de jour, il en existe de nuit et beaucoup se font en cachette parce qu'elles sont repréhensibles par la conscience et par la loi. Il est donc difficile de les remêler au grand jour ou de les faire connaître. Dommage que des hommes et des femmes s'adonnent à ces pratiques et acceptent les exigences de ténèbres. Cependant, pour le chrétien qui est disciple de Jésus-Christ, la lumière est essentielle pour faire voir les bonnes œuvres des chrétiens qui sont révélatrices de la présence de Dieu. Je vous propose de parler ce soir de la présence de la lumière et ses conséquences dans la vie du chrétien. En premier point, je parlerai du chrétien comme lumière du monde. En deuxième point, nous verrons l'impact de la lumière dans l'entourage du chrétien. Et pour finir, je parlerai des œuvres de lumière que le chrétien est appelé à accomplir. Bien-aimés, au verset 14 de Matthieu 5, Jésus s'adressant à ses disciples leur dit ceci, « C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Le « vous » ici, mis en relief, défié les douze disciples au temps de Jésus. C'est vous qui êtes la lumière du monde et une interpellation forte et une insistance de Jésus à l'endroit de ses disciples. Cela témoigne de l'importance de la lumière qui se manifeste dans la vie du disciple de Jésus lui-même. Jésus lui-même est la lumière du monde et celui qui le suit marche dans cette lumière comme nous le dit Jean chapitre 8 verset 12. Je vous cite, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Cette lumière des disciples doit être à l'image de leur Seigneur. Alors, ils ne peuvent pas, ils ne doivent pas le cacher tout comme une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Bien aimé de Dieu, aujourd'hui, Jésus n'est plus en face des douze disciples, mais de chaque chrétien. Le vous s'adresse à toi et à moi qui avons choisi et accepté de suivre Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est donc à chaque chrétien que Jésus-Christ rappelle et insiste qu'il est la lumière du monde. Dans Philippiens, au chapitre 4, verset 15, l'apoutre Paul rappelait et recommandait aux chrétiens de briller comme des flambeaux dans le monde. Le disciple de Christ ne doit donc pas passer inaperçu. En effet, il ne doit pas y avoir de doute sur son identité de lumière, de chrétien lumière, partout où il est, où il se trouve, au marché, au bureau, au sport, ou dans un pays étranger, peu importe, Christ, sa lumière doit briller à travers ses actes quotidiens. Le chrétien, disciple de Christ, doit faire la différence dans son comportement et dans ses attitudes, quand bien même, il n'est pas toujours facile de le montrer, de montrer cette différence. Chrétien, ta différence d'avec le monde doit impacter positivement ton entourage. et c'est cela également un témoignage de l'appartenance à son Seigneur de lumière. J'aborderai alors un deuxième point, l'impact du chrétien dans son entourage. Au verset 15 de Matthieu 5, Jésus en parle ainsi à ses disciples. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Une lampe sert à éclairer tout comme la lumière. La place de la lampe est sur le chandelier pour faciliter l'abriance de sa flamme pour tous ceux qui entrent ou qui sont dans la maison. Imaginez un peu que règne l'obscurité en tous lieux et qu'une personne en possession d'une lampe-torche use de tous les moyens pour l'engouffrer sous des couvertures pour cacher sa lumière. À quoi pensez-vous ? Vous direz qu'il s'agit certainement d'une personne qui ne possède pas toutes ses facultés. Il en est de même, bien-aimé de Dieu, pour le chrétien de Jésus-Christ qui cacha la lumière de Christ qui est en lui. Il est peut-être malade de péché, il a peut-être honte de manifester sa foi ou encore il a peur. Une telle attitude est tout à fait contraire à ce que Jésus recommande à ses disciples, c'est-à-dire briller de l'éclat de Christ pour témoigner. Dans acte 1, 8, il est dit clairement vous serez mes témoins. La fin du verset 8 de acte 1. La mission du chrétien, la mission de témoin du chrétien de Jésus-Christ est également d'être témoin. La mission de témoin est même une recommandation du Seigneur tout comme la lame qui doit éclairer tout le monde. Toi et moi qui sommes chrétiens devons éclairer et faire voir Christ. Bien-aimés du Seigneur, Dieu a envoyé le Saint-Esprit afin que nous demeurons lumière. C'est la condition essentielle pour être lumière et témoin de Jésus-Christ. Recherchons donc constamment cette présence afin de briller dans notre entourage. La vie du chrétien doit être aujourd'hui plus que jamais une vie de lumière parce que le monde en a besoin. Christ a cette lumière. Est-ce ce dont le monde a tant besoin pour échapper à tous les maux et dérives de notre société ? Le troisième point que nous pouvons encore tirer de notre réflexion est les œuvres de lumière du chrétien doivent briller devant les hommes. Au verset 6, Jésus dit encore à ses disciples que votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Bien-aimés, il est une nécessité que la lumière du chrétien brille pour tous les hommes de sorte que ces hommes voient les bonnes œuvres dans la vie du chrétien. Le chrétien de lumière produit donc de bonnes œuvres qui glorifient le Père. Ces bonnes œuvres sont celles que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et c'est le Saint-Esprit qui nous rend capables de les réaliser. Galates 5, verset 16 nous rappelle « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Et Galates 5, 22 dit également « Mais le fruit de l'Esprit c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénéité, la fidélité, la douceur, la tempérance. » Ces œuvres-là glorifient le Père. Bien-aimés, retenons que le chrétien doit porter une lumière qui est celle de Dieu et il doit la manifester pour attirer les gens. Et enfin, les œuvres qu'il doit manifester sont le fruit de l'Esprit. Ce fruit permet d'amener des gens à Dieu. Le péché est ténère et le disciple de Christ doit abandonner le péché et laisser Christ vivre en lui afin que la lumière de Dieu brille à travers lui. Tous ceux qui veulent glorifier le Père dans les cieux doivent marcher constamment dans la lumière et le Saint-Esprit forgera en eux cette capacité de produire les bonnes œufs et le nom de Dieu sera glorifié. Je vous remercie pour tous ceux qui nous ont suivis. Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez eu du mal à introduire votre sujet. Alors, il y a trop de généralité et quand on lit l'introduction, on se perd. donc, vous voudrez bien voir l'introduction, travailler et améliorer votre façon d'introduire vos thèmes. Alors, et au niveau du thème, lui-même, je ne trouve pas de problème puisque vous avez essayé de préciser le texte. Vous l'avez tiré même du texte. comme je disais, il n'y a pas de problème. Et pour cela, je vous ai donné trois cinquante en introduction. Alors, au niveau du développement, il n'y a pas grand-chose à dire parce que vous avez vraiment priché le texte. Alors, s'il y a quelque chose que je pourrais ajouter, c'est que en lisant le texte, Jésus laisse entendre que le chrétien, il est condamné. Il est condamné à nuire dans les ténèbres. Et je pense que le travail gagnerait davantage en qualité si vous avez essayé d'expliquer en quoi le chrétien est vraiment du bien. Pour cela, je vous ai donné neuf. au niveau de la conclusion, alors, s'il n'y a pas grand-chose à dire, seulement on ne sent pas l'appel que vous devez lancer à la fin de votre prédication. C'est moi que je ne veux pas grand-chose. Et pour cela, je vous ai donné deux cinquante pour la conclusion. La présentation, je vous ai donné vos deux points. donc deux plus deux cinquante ça fait quatre cinquante plus neuf ça fait treize cinquante plus trois cinquante ça fait dix-sept. Parce que je n'ai rien à dire par rapport à ce que le fasseur, je vous ai voté aussi dix-sept. C'est surtout votre introduction que vous avez effectivement comme du mal. ici, il s'agit de le chrétin lumière du monde mais vous avez parlé presque du temps à l'introduction. Le temps qui consiste le jour, la nuit, vous avez eu du mal. Mais par la suite on a senti que vous étiez véritablement dans le texte et vous avez traité le texte. Je crois que c'est ça qui vous a sauvé. Continuez dans ce travail-là. Vous allez voir que ça va être parce que Dieu vous bénisse. Donc vous avez le dix-sept comme nom du général. Je vous rappelle que c'est votre émission en flammes pour l'Octubre et c'est la deuxième émission et nous allons appeler maintenant notre troisième candidat M. St-Colet Sylvain Chappé. Je vous propose ce soir comme tellement le chrétien de l'attitude de l'enfant. et et mon passage de l'attitude nous avons sur Mathieu à Côte d'Acerre qui nous écrit « Vous êtes la deuxième vivante une ville située dans une souter ne peut être caché et on ne peut pas pour la mettre sur le poisseau mais pour la mettre sur le sang et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison que votre lumière l'uise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes gèbres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux Amen donc pour aller au niveau de notre publication dans toute vie ou dans tous lieux la lumière est un élément très important et même indispensable pour la vie à l'exemple du soleil et la lune qui sont des lumières que le monde en profite imaginons-nous si le chrétien est une lumière comme le soleil ou la lune combien de gens de ce monde allait en bénéficier cela c'est pourquoi Jésus dans son enseignement interpelle ses disciples à rechercher cet élément très important qui est la lumière en disant chrétien ou disciple de Christ vous êtes la lumière du monde dans notre message nous dirons d'abord en quoi le chrétien ou le disciple est une lumière du monde ensuite nous donnerions son rôle en tant que lumière pour le monde et enfin comment le chrétien ou le disciple va faire pour que sa lumière luise devant les hommes donc le chrétien il est la lumière du monde parce que nous avons un premier point il est une nouvelle créature de Dieu et comme Deocritain 5 17 nous dit si quelqu'un est en Christ il est devenu une nouvelle créature les choses anciennes sont passées voici toutes choses sont devenues nouvelles donc le chrétien il est la lumière du monde parce que tout d'abord il est une nouvelle créature de Dieu et deuxièmement nous avons la présence de Jésus Christ qui prouve que le chrétien il est une lumière du monde comme Galate 2 20 nous dit j'ai été crucifié avec Christ et si je vis ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit en moi donc voilà un deuxième élément qui la présence de Jésus Christ dans la vie du disciple ou du chrétien l'amène à pouvoir être une lumière pour le monde et également un troisième élément nous avons la présence du Saint-Esprit dans la vie du disciple ou du chrétien donc comme un chrétien 6 19 nous dit ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous en vous que vous avez reçu de Dieu et que vous n'appartenez point à vous-même donc la présence du Saint-Esprit également approuve que le chrétien ou le disciple de Christ est une nouvelle est une lumière pour ce monde donc par rapport à Thèse 3 que nous avons vu la présence de Dieu la présence de Jésus-Christ et le Saint-Esprit dans la vie du chrétien lui permet de poser de bons actes qui lui conduit à être une lumière pour ce monde et donc en deuxième en grandeur nous avons le rôle du chrétien ou du disciple appelé la lumière du monde donc le patron au niveau de notre lecture Jésus dit dans son enseignement à ses disciples qu'on ne lume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau mais on la met sur le sang de Dieu et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison donc autrement dit ici la lumière n'est pas appelée à être déposée sur le boisseau seulement et qu'il est appelé à laisser pour qu'il éclaire ce qui a un rôle très important autrement dit Jésus n'a pas appelé le chrétien qui est la lumière du monde pour rien ni qu'il soit mis à l'égal ou autre mais au contraire il est appelé à être un modèle et un témoin de Christ afin d'impacter le monde en témoignant Christ par l'annonce de sa bonne nouvelle comme Matthieu 28 19 nous dit allez faites toutes les disciples allez et faites toutes les nations de disciples les baptisant au nom du Père du Fils et du Saint Esprit et nous avons également le chrétien son rôle aussi c'est de témoigner également les merveilles de Dieu comme nous dit dans 1 Pierre 2 9 vous au contraire en tant que élui du monde vous êtes une race élue un sacerdoce royal une nation sainte un peuple à qui enfin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière donc voici quelques éléments deux éléments qui prouvent que le chrétien en tant que lumière il a un rôle comme la lumière joue un rôle très important le chrétien aussi qui s'émbolise la lumière de monde joue un rôle très important donc son rôle c'est de témoigner Christ être un témoin de Christ être un modèle pour le monde et en 3ème en grand 3 nous avons comment faire comment le chrétien va faire pour que sa lumière soit luise devant les hommes donc comment faire lui sa lumière le chrétien ou le disciple de Christ peut faire lui sa lumière à travers ses propres œuvres qu'il pose comme acte comme nous dit dans 2 Thessaloniciens 2.17 Dieu au jour où il est visitera donc ils nous disent également aussi dans Matthieu 5.17 que votre oui soit oui et non soit non ce que vous allez ajouter au-delà de ça vient du mal donc pour que le chrétien puisse être vraiment une lumière et que sa lumière continue de vivre ces trois éléments que nous avons cités c'est-à-dire des éléments entrant dans le cadre de la production des bonnes œuvres donc chers frères et sœurs en voici quelques éléments bibliques qui montrent que la luminosité du chrétien ou du disciple de Christ dépend de ses œuvres d'éventueux et d'éventer les hommes et donc pour conclure pour conclure nous dirons que Jésus voulait à travers son enseignement interpréter le chrétien qu'il est comme un journal que les uns et les autres lisent si ce qui se trouve là dedans est de bonnes informations sont de mauvaises informations tous en verront aussi c'est pourquoi le chrétien doit s'affermir davantage en toute bonne conduite et en toute bonne œuvre afin d'être utile à Dieu son créateur et aussi utile aux hommes et de pouvoir accomplir sa mission sur terre que Dieu vous bénisse et c'est au niveau de l'introduction que vous avez eu vraiment des difficultés non seulement les phrases de transition posent problème mais en lisant votre introduction on pourrait dire un truc que vous diluez même le poids même des propos de Jésus par exemple si on dit imaginons nous si le chrétien est une lumière comme le soleil ou la lune combien de gens de ceux du monde allaient bénéficier cela c'est pourquoi j'interpelle que ces disciples à rechercher ce télément Jésus dit que ses disciples sont la lumière en fait si vous êtes un chrétien authentique vous êtes lumière dans votre nature vous n'avez pas à rechercher la lumière donc c'est comme si vous diluez même le poids des propos du Seigneur Jésus pour cela je vous ai donné trois pour l'introduction au niveau du développement il n'y a pas de problème vous avez vraiment prêché le texte j'ai beaucoup aimé votre premier point vous avez essayé de montrer en quoi le chrétien est vraiment la lumière du monde je vous ai beaucoup apprécié la façon dont vous avez abordé ce point au niveau du grand Dieu également il n'y a pas de grandes choses à dire et seulement j'aurais souhaité que vous suivez vraiment la manière dont Jésus traite du sujet alors il a d'abord montré aux disciples qu'ils sont la lumière deuxièmement à travers les images comme la ville sur la montagne la lampe qu'on ne doit pas mettre sur le bosseau Jésus veut dire à ses disciples qu'ils sont condamnés ils sont condamnés à prier au sein des ténèbres il n'y a pas de grandes choses à dire pour cela je vous ai donné 850 pour le développement au niveau de la conclusion là-bas aussi il n'y a vraiment pas de grandes choses à dire même si je trouve que vous pouviez faire mieux au niveau de l'appel pour cela je vous ai donné 250 pour la présentation je vous ai donné vos deux points donc 2 2 plus 250 ça fait 450 plus 8 50 12 50 plus 3 15 50 merci beaucoup pour l'élaboration la forme en tout cas la forme vous avez tenté de respecter ce que nous avons essayé de voir ensemble pendant la formation mais contrairement au pasteur moi j'ai beaucoup souffert moi j'ai beaucoup souffert parce que vous avez effectivement prêché le texte c'est à dire vous êtes allé activement dans les applications c'est à dire parler de ce que effectivement ce que le seigneur attend du monde mais le problème que j'ai eu avec vous c'est que vous n'avez pas traité même le texte c'est à dire que vous n'avez pas pris le texte pour les expliquer voilà mon problème avec vous ok est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire voilà vous savez très bien que il s'agit là de prendre le texte de donner une explication dans son sens ce qu'on appelle dans son sens originel de ce que Jésus a voulu et dans son contexte comment les disciples comprenaient déjà l'enseignement de Jésus Christ c'est ça qui permet déjà aux gens qui vous écoutent de tirer même des applications avant que vous ne donniez des applications ok ça ça manquait dans votre travail depuis jusqu'à la fin à l'introduction aussi je vois que les partis par exemple vous ressortez pas bon c'est vrai que nous dégageons certains éléments que vous savez que dans ce que vous avez fait peut-être quand on parle de proposition centrale la prédication en une phrase bon je trouve pas ça vous avez tenté de poser le problème avec beaucoup de difficultés en conclusion aussi c'est la technique que nous avons vu c'est pas forcément la respecter c'est de résumer l'essentiel du message pour laisser avec les gens c'est ça qui a posé réellement problème je voulais aimer votre prédication j'ai tenté de l'aimer mais vous savez quand vous êtes dans la chose et qu'il y a certains éléments importants que vous ne retrouvez pas ça vous donne assez de la peine ok moi je vous ai donné un tout 10 sur 20 ok nous allons appeler notre dernière candidate en la personne de fait qu'il voit vos bonnes œuvres et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux Amen notre thème s'intitule chrétien laisse le monde voir Jésus en toi à cause de ta lumière en guise d'introduction nous pouvons dire que la lumière est enniprésente dans notre vie c'est grâce à elle que la vie est possible sur notre planète elle est notre principal moyen de découvrir le monde qui nous entoure on estime que la grande majorité des informations reçues par nos cerveaux sur notre environnement sont fournies par nos yeux dans les villes les lampadaires sont placés dans les rues pour éclairer la ville de même dans Matthieu 5 le verset 14 à 16 il nous montre que Dieu place ses enfants pour éclairer ce monde Matthieu précise que Jésus déclare à l'écart de ses disciples qu'il soit la lumière du monde il leur donne de lourdes responsabilités d'apporter à ce monde la lumière éclairer la conscience des hommes par leurs actions afin qu'ils glorifient le Dieu des cieux Alléluia ce message soulit la vérité chaque chrétien a ses lourdes responsabilités de laisser le monde voir Jésus en lui à cause de sa lumière en examinant les différents versets de ce verset-ci comment un chrétien va lui dans le monde en grand 1 nous proposerons en grand 1 nous allons voir les difficultés qui empêchent le chrétien de prier les versets 14 à 16 mais avant tout qu'est-ce que signifie la lumière cette lumière signifie la vérité la pureté spirituelle est ouverte exposée au monde nous devons être avec nous devons être des vrais avec les autres et surtout soi-même les versets 14 et 16 nous montrent que le vrai disciple du Seigneur ne peut rester caché dans ce monde le chrétien est la lumière du monde et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau mais le boisseau est un dispositif qui sert à marquer la lumière d'une lampe il représente ici les affaires de notre vie qui empêchent nos lumières de l'huile mais la volonté de Dieu est que notre lumière lui ne soit pas imménie par l'infinité humaine en cachant la vérité en mettant un voile sur ce que nous ne voulons pas lâcher pas perdre les gens n'aiment pas le noir et s'ils font sombre les hommes allument la lumière pour pouvoir bien voir Alléluia c'est pourquoi Matthieu dit avec précision que la lumière du chrétien doit servir à tous les hommes de pouvoir faire des bonnes actions Alléluia le livre de David nous montre l'histoire le livre de Daniel plutôt nous montre l'histoire de quatre hommes Israélites Daniel Asjaniah Mishael et Azaria nous voyons que ces hommes étaient en esclavage dans le pays babylonnais leur environnement n'étaient pas favorables pour prier mais le récit nous montre que malgré tout les quatre hommes ont prié dans la vie pour glorifier le Dieu des cieux Alléluia Mes frères et soeurs chassons donc que Dieu nous invite à prier en tous lieux nous ne devons pas manifester nos lumières uniquement à l'église nous devons prier dans nos lieux de service dans les écoles dans les universités et devant les rois les présidents nous devons cesser de juif à être des chrétiens mais de l'être véritablement en grandeur nous allons voir comment manifester la lumière de Dieu le verset 16 nous montre que nous devons rayonner en faisant du bien afin que les hommes voient et qui glorifient le Père qui est dans les cieux nos bienveillances se reflètent dans notre tempérament nos conduites nos actions et nos paroles pour l'église aux philippiens philippiens 2 verset 15 en leur disant qu'ils doivent être irrépressifs au milieu d'une génération pervers et corrompus parmi lesquelles ils doivent briller comme des flaons dans le monde Alléluia dans le livre de Jean 1 le verset 9 nous montre que Jésus la lumière du monde est venue pour éclairer les hommes il allait de lieu en l'œuvre faisant du bien aux hommes mes frères mes sœurs à l'exemple de Jésus Dieu nous invite à faire du bien nous devons mener une vie marquée par la justice l'amour des uns et les autres le pardon mutuel le service rendu aux autres afin de prier comme les lumières dans ce monde des ténèbres en conclusion retenons que pour conclure nous devons pour conclure nous revenons à notre idée à notre vérité centrale qui nous dit que chaque chrétien a ses lourdes responsabilités de laisser le monde voir Jésus en lui à force de sa lumière le chrétien est appelé alors à prier dans tous les lieux à l'exemple de Jésus il doit rayonner en faisant du bien afin que les hommes voient et qu'ils glorifient le Dieu des cieux que Dieu vous bénisse pour vous instruire à travers cette déclaration du Seigneur Jésus en tout cas j'ai noté que vous avez fourni beaucoup d'efforts dans la recherche dans la recherche alors au niveau du thème je trouve que c'est trop long comme thème ainsi vous pouvez reformuler le thème au niveau de l'introduction il n'y a pas de grandes sources en tout cas je trouve que vous avez réussi à amener votre sujet pour cela je vous ai donné un axe pour l'introduction c'est au niveau du corps du message il y a en tout cas quelques problèmes puisque quand on lit le texte et la manière dont vous l'avez développé vous ne suivez pas l'agencement des idées dans le texte et comme c'est une prédication textuelle c'est recommandé de suivre maintenant je note que vous avez vraiment fait beaucoup d'efforts pour les illustrations les applications j'ai beaucoup aimé vos illustrations pour ces remarques je vous ai donné 6,50 pour le développement au niveau de la conclusion en tout cas ça peut passer même si la dernière partie manque toujours pour rester à parfaire je vous ai donné la conclusion 2,50 pour la présentation je vous ai donné 1,50 1,50 plus 2,50 ça fait 4 4 plus 6,50 10,50 plus 4 14,50 en tout cas on est satisfait mais donne beaucoup de la joie parce que je vois que vous êtes dans l'esprit même du travail alors merci comme le passeur le disait un thème ne doit pas être formulé au point au point que c'est difficile à retenir ok donc c'est à travailler pour avoir ce qui est juste ce qui est bien succès à retenir au point que même quand les gens oublient tout votre message ils retiennent le thème et que ça va très bien l'introduction il manque certaines parties dans votre introduction mais cela n'enlève pas l'essentiel qu'on peut retrouver dans une introduction l'introduction moi je vous ai donné 3 le corps du message comme le passeur le disait pour que ça on dit un message doit être clair et simple quand vous regroupez tout là ça devient confus ça ne donne pas de la clarté c'est pourquoi on veut voir que vous vous développez le message suivant les idées principales que l'auteur a pu dégager dans votre texte ça donne plus de clarté c'est tout sinon le travail que vous avez fait on sent que vous avez pris tout le texte mais vous l'avez travaillé en bloc ça ne donne pas de la clarté c'est ça le problème seulement donc c'est bon de cheminer il y a des idées qui véhiculent le texte et ces idées là que vous ressortez vous travaillez pour que ça soit clair dans l'esprit des gens ils comprennent facilement le message que vous êtes en train de donner donc pour cela je vous ai donné 6 pour le corps la conclusion mais ne me satisfait pas tellement c'est vraiment c'est trop facile ça ok ok j'ai donné 1 la présentation 2 je crois que moi je suis à 12 sur 20 je suis à 12 je suis à 12 Sous-titrage ST' 501